... du vernissage de l'ouvrage intitulé « L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution ». Un livre co-écrit par deux imminentes personnalités, à savoir Freddy Moulumba Kabouaï et le professeur Kamana. Le programme d'aujourd'hui, il est tout simple. Nous allons, dans un premier temps, écouter l'hymne national. Peu après, nous rentrerons dans le vif du sujet, puisqu'il sera question de la présentation de l'ouvrage par Maître José Kadima. Il est tout à fait normal, en pareille circonstance, d'accorder la parole aux auteurs du livre. Donc, nous allons leur accorder la parole. Ils vont nous dire leur motivation lorsqu'ils ont eu à rédiger cet ouvrage. Et après, nous allons passer à un débat sur le sujet « Congo qu'est l'avenir ». « Congo qu'est l'avenir », une question cruciale, récurrente, qui va donc faire l'objet d'une réflexion de la part du professeur Kamana. Et ce sera sous la modération de notre estimé confrère. Bienvenue, Marie Bakoumania. Nous écouterons aussi vos points de vue, suggestions, contributions, questions, par rapport à ce débat. Et nous écouterons également Maître Mangiolo sur la problématique relevant de la qualité de l'élite congolaise. Voilà. À la fin, il est prévu un cocktail, mais aussi la vente de cet ouvrage, qui est accompagné d'une interview que le professeur Kamana a accordée à Freddy Moulumba. L'Afrique et l'ordre libéral, l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution, un livre co-écrit par Freddy Moulumba Kabouaï, politologue, journaliste, et actuellement directeur général adjoint de la RTNC, la chaîne officielle, et le professeur Kamana, philosophe, théologien. Quelle est la pensée des auteurs ? Qu'est-ce qu'on y trouve, Maître José Kadima ? Je vous passe donc la parole pour nous en dire davantage. Mesdames et messieurs, distingués invités, C'est un honneur pour moi de présenter ce jour « L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, un horizon critique pour le nouvel homme congolais », ouvrage de Kamana et Freddy Moulumba, deux brillants congolais chercheurs voués au destin de l'Afrique et du Congo. Ce livre est un diagnostic profond des auteurs qui s'offrent ce jour comme deux médecins au chevet d'une Afrique du Congo malade, des pathologies chroniques. Faut-il au hasard considérer que cette date de la conférence a été prise ainsi ? Aujourd'hui, c'est le 2 août 2019. Oui, le 2 août 1998 est une date chargée de souvenirs, un anniversaire oublié mais évocateur de l'aventure mertrière du RC de Goma, dont les vestiges sont encore fumants à travers les institutions de la République et le sort du pacte républicain. Si le choix d'un tel jour peut être hasardeux, la charge émotionnelle entourant la mémoire historique devrait impacter l'opportunité de cette rencontre d'élite pour que le passé ne contraigne pas le présent à demeurer son éternel dépendant. Écrit en 320 pages, trois grandes parties font le corps de ce livre reprenant successivement les défis pour comprendre les contextes mondiaux actuels et les incidences sur les pays africains. Dans cet effort, le professeur Kamana évoque le nouveau paradigme de vie pour notre temps, la prospérité mondiale et les richesses des nations avant de faire l'apologie de l'éducation citoyenne comme la clé de victoire et le nouvel esprit citoyen substrat de la volonté et du leadership de changement. Face aux défis décisifs de l'Afrique entre la mondialisation et l'alter-mondialisation, Freddy Moulumba étale dans la deuxième partie les mutations du monde d'aujourd'hui, les vicissitudes du tournant historique en lançant aux Africains un vibrant appel pour un rendez-vous avec l'histoire. Ainsi, il propose un discours politique africain et un comportement dans le nouvel ordre mondial pour se sauver d'une fatalité programmée. Je vous remercie. Merci Maître José Cadiman pour ce résumé de l'ouvrage du professeur Kamana et de Freddy Moulumba. C'est vrai que lorsqu'on lit l'ouvrage de Kamana et de Freddy Moulumba, vous allez sans nul doute changer votre vision non seulement du Congo mais aussi du monde. vous allez passer d'un esprit ordinaire à un esprit bien avisé. Sans plus tarder, nous allons passer la parole aux auteurs eux-mêmes. Ils nous en diront plus. En premier, nous commencerons par entendre Freddy Moulumba. Je lui passe le micro et ensuite, nous écouterons le professeur Kamana. Nous, on a pensé avec le prof Kamana qu'il faut quitter l'oralité. Il faut coucher sur un papier. Peut-être, ce sont des historiens qui viendront faire le travail. Ce n'est pas le premier ouvrage qu'on a fait avec le prof Kamana. Il y a à peu près neuf ans, on a publié un ouvrage ensemble, une interview, intitulé « Les Congos étaient inventés ». C'est parce que j'ai rencontré le prof Kamana à Bafoussam. J'ai fait avec lui une semaine pour les faire connaître aux Congolais. J'étais déjà connu mais n'oubliez pas ce qu'il a passé tout le temps ailleurs. Pendant cette période que j'ai rencontré des sommités camerounaises telles que Boussiboulaga, Kangewan et les autres. Donc, ce livre n'est pas un fait de hasard. Il y a des choses qui étonnent. Pour un peuple qui a tellement souffert qui a un passé douloureux, la première chose à faire c'est s'interroger comment on est arrivé à ce niveau. Ça signifie qu'à partir qu'on est en contact avec le monde occidental, à partir de la naissance du capitalisme occidental prédateur, l'Afrique et les Congos souffrent jusqu'à aujourd'hui. Donc, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, on a les devoirs de jeter un regard dans le passé et de voir un peu où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous partons. Parce que quand vous prenez la situation de l'Afrique et du Congo par rapport au capitalisme, vous allez constater que quand le capitalisme a été créé, je peux dire, en Europe, vers le 15e siècle, il y a eu au moins, je dirais un peu, la première révolution, la révolution commerciale. à cause de cette révolution, il y a eu comme conséquence l'esclavage, la tête négrière. On a vendu les Noirs, les Congolais, les Noirs africains en Amérique pour qu'ils travaillaient dans les plantations. Et la deuxième révolution, c'est la révolution industrielle qui a été, qui a eu comme conséquence la colonisation. Donc pendant cinq siècles, nous sommes toujours dominés. Maintenant, nous sommes dans la troisième révolution du capitalisme avec la révolution numérique et la révolution de nouvelles technologies. Mais quand j'ai fait le tour de l'Afrique, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de temps en Côte d'Ivoire tout comme au Cameroun. Ce qui est curieux, c'est de voir que les Africains ne font aucun débat, au moins les médias publics. Rien. Je m'interroge, je pose la question aux Camerounais, je pose la question même aux Congolais ici. Qu'est-ce qui nous arrive ? Un peuple qui a tant souffert pour qu'on est incapable de savoir pourquoi on a été battu, vaincu, pourquoi on est toujours dominé par les autres. Et quand vous regardez les télévisions d'autres peuples, d'autres civilisations, on parle de propres problèmes, on parle d'imitation du monde, sauf chez nous. Les gens sont dans des distractions, dans des questions de bas étages, dans des conflits politiques. Tout le monde cherche à manger. Donc, ce livre, c'est pour donner une certaine orientation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour nous, Congolais, je pense que la première question qu'il faut se poser, la suivante, l'instabilité qu'on connaît depuis 1994, 1995, jusqu'à ce jour, ça vient d'où ? Aujourd'hui, pour ceux qui sont avisés, vous allez voir que tous les globalistes du monde, que je peux appeler les néolibéraux, sont en higali. il ne faut pas être naïf. Si nous sommes en difficulté, ça cause ces gens-là. Et aujourd'hui, ces globalistes, ces mondialistes ne dépendent de personne. Ils font des affaires. Donc, si nous ne comprenons pas qu'il y a une menace, on va nous faire esclaves. Donc, c'est parler aux jeunes, parler aux responsables politiques, pour qu'on prenne conscience. Ici, il ne s'agit pas des individus. Ici, il s'agit du Congo et de l'Afrique. Nous sommes les seuls continents et les seuls pays qui se chante beaucoup. Quand vous partez en Asie, vous partez en Amérique, vous voyez que les élites se préparent pour affronter ces mutations. Sauf chez nous. On va faire comment ? Voilà pourquoi on a écrit cet ouvrage avec le prof Kamana. Je pense que lui, en tant que philosophe, pourra encore parler et faire une belle analyse par rapport à moi. Je vous remercie. Les chercheurs qui réfléchissent aujourd'hui sur la situation du monde se rendent de plus en plus compte des deux phénomènes sur lesquels nous, Congolais, aujourd'hui, nous devrions aussi concentrer notre attention. Dans le livre que l'historien israélien Noah Harari vient de publier sous le titre « 21 leçons pour le XXIe siècle ». C'est cet historien qui devient de plus en plus une grande référence dans la recherche mondiale. Il avait publié un livre intitulé « Sapiens » il y a quelques années. Après, il a publié « Homo Deus » l'année dernière et il vient de publier ses nouveaux ouvrages. Il montre comment aujourd'hui les peuples construisent leurs propres récits sur eux-mêmes et imposent ces récits face à d'autres récits qui se combattent s'entrechoquent des récits émergent disparaissent d'autres naissent et s'auto-régénèrent. Et il faut être très attentif à ces récits pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il résume dans le XXe siècle autour du récit fasciste, du récit communiste et du récit néolibéral. Et ces récits, nous dit-il, sont des moments où des consciences naissent et s'imposent. Les fascismes avec Mussolini en Italie avaient pensé que la domination du monde devrait se faire par la violence et que c'est la violence qui va conduire le destin du monde. Ces récits-là ont fait long feu. Le récit communiste s'est imposé en Union soviétique et c'était un récit qui avait une ambition de pouvoir dominer le monde par ce qu'on appelait en ces temps-là la dictature du prolétariat compté sur le peuple et sa capacité de renverser les pouvoirs qui dirigent pour imposer le pouvoir du peuple. Ces récits-là, dit Harari, ont fait long feu lui aussi. Et depuis les années 80, le récit néolibéral que l'on appelle mondialisation veut à partir de l'économie rassembler le monde entier dans un seul village planétaire et diriger tous les peuples à partir de l'économie comme champ de domination. Ce récit, dit-il curieusement, est en train de s'effondrer. et nous vivons, dit-il, le moment Trump aux États-Unis. Et Harari dit que ce moment, ce n'est plus ni le récit fasciste, ni le récit communiste, ni le récit néolibéral qui domine, c'est le récit nihiliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de récit du tout. Et quand il n'y a plus de récit, chacun fait ce qu'il veut et l'impératif est de pousser les États-Unis à imposer leur domination dans un monde nihiliste et sans récit. Et si on s'est demandé face à cette présentation élégante de Harari, si on s'est demandé nous Congolais, quel est notre récit ? Cela signifie aussi quel est notre projet dans ce monde-là ? Est-ce qu'il y a au Congo des hommes et des femmes qui réfléchissent sur ce que nous voulons être dans ce monde sans récit ? Est-ce qu'il y a au Congo des hommes et des femmes qui pensent un projet congolais pour résoudre les problèmes du Congo avec des solutions congolaises ? N'y a-t-il pas un nihilisme de ce côté-là où le Congo ne raconte plus un récit dans une Afrique qui est en retard de récits parce qu'il raconte le récit néolibéral et vit sous la domination néolibérale mais sans avoir un récit propre pour s'imposer dans le monde d'aujourd'hui ? Autrement dit, y a-t-il des forces de l'intelligence pour pouvoir conduire le Congo et l'Afrique face aux récits qui ont dominé le monde jusqu'ici ? Je crains que nous soyons dans une situation où nous n'avons ni projet ni récit et nous sommes entre les mains de ces récits des autres dont le récit néolibéral qui continue à nous dominer alors que l'Occident qui nous domine est entré dans un récit nihiliste complètement ou même dans un monde sans récit chacun fait ce qu'il veut comme il veut et les États-Unis cherchent à imposer cet ordre dans le monde d'aujourd'hui ça c'est ce que les chercheurs c'est dont les chercheurs se rendent compte mais nous devons nous rendre compte de quelque chose d'autre et de plus important c'est que il faut prendre au sérieux ce que les philosophes appellent aujourd'hui les paradigmes c'est un terme qui circule beaucoup dans la science sociale aujourd'hui les paradigmes c'est à dire le cadre essentiel à l'intérieur duquel on se trouve et qui détermine la manière dont nous pensons dont nous agissons dont nous nous sommes nous-mêmes et surtout dont nous rêvons l'avenir jusqu'à ce jour nous Congolais nous sommes dans le paradigme de la défaite le paradigme de la défaite c'est à dire nous pensons à l'intérieur de la défaite qui nous détermine depuis les commerces triangulaires quand nous avons quand nous avons rencontré quand nous avons rencontré les blancs ou quand les blancs nous ont découvert comme ils disent jusqu'à nos jours nous sommes dans le paradigme de la défaite même maintenant dans un pays comme le nôtre si vous êtes sensibles à ce que les Congolais disent du Congo vous serez étonné de voir à quel point le pessimisme le 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 sont à l'intérieur de nos esprits c'est ce que l'humoriste nous comment il se dit saï saï nous a rappelé au deuil de 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 Simaro Loutouma il a dit un humoriste on a rigolé mais derrière ce qui nous fait rire il dit quelque chose de très fondamental sur notre type d'esprit il disait quoi Ronaldo rate un pénalty et les Congolais disent Kabila doit dégager on doit réfléchir pourquoi les Congolais disent Kabila doit dégager alors qu'il s'agit d'un pénalty que Ronaldo rate en Europe et ça ça a donné un autre exemple on est dans notre aile l'aéroport ça traîne un peu avant que les bagages arrivent et les Congolais disent ah ça c'est les 100 jours de Tshisekedi quand l'humoriste dit ça cela signifie qu'en profondeur nous sommes dans la défaite comme structure d'esprit et comme vision de nous-mêmes et quand tout un peuple commence à être dans la vision défaitiste de lui-même on peut craindre qu'il casse son imagination créatrice face à l'avenir qu'il doit construire peut-il continuer dans le paradigme de la défaite nous avons pensé qu'il faut dire non que le paradigme qui nous intéresse nous le cadre à l'intérieur duquel nous devons penser parler être agir et imaginer l'avenir ça doit être le cadre de la renaissance du Congo et le cadre de la renaissance de l'Afrique concrètement cela veut dire prendre la décision de commencer désormais à parler de nous-mêmes en termes positifs un langage positif sur nous-mêmes avec les nouvelles générations en train de monter aujourd'hui au Congo pour que naissent une nouvelle conscience des nouvelles générations congolaises sur la place que nous avons ou que nous devons nous donner dans le monde d'aujourd'hui quelle est cette place on a tendance à oublier des choses aussi simples par exemple que nous sommes les deuxièmes pommons de la planète au moment où la planète est préoccupée par les problèmes écologiques ça veut dire que nous avons une puissance écologique aujourd'hui dont il faut que nous congolais nous prenions conscience pour dire désormais écologiquement parlant le monde dépend de nous alors il faudrait que cela se voit que le monde dépend de nous parce que les congolais ont conscience que personne d'autre ne va venir dans notre pays et décider de ce que nous devons faire cela signifie aussi que même dans les champs politiques dans lesquels nous sommes où nous avons l'impression aujourd'hui que ça traîne le gouvernement qui doit être proclamé on ne sait plus s'il y a une base politique pour construire le pays on ne sait plus vers où on va mais nous rappeler que le langage ce n'est pas de nous interroger pour savoir si ça va aller ou pas mais de décider que ça doit aller et quand on veut décider que les choses doivent aller comme nous voulons qu'elles aillent à ce moment là on prend des attitudes très claires pour comprendre ce qui se passe dans le paradigme de la renaissance une fois que cette base là est posée nous devons maintenant aller vers les huit révolutions indispensables à notre pays aujourd'hui huit révolutions pour lesquelles tout Congolais toute Congolais conscient de ce que nous avons à construire comme avenir révolution que chacun chacune doit faire que nous devons tous réaliser pour que le Congo soit le Congo que nous voulons le Congo de notre volonté le Congo de notre imagination et je voudrais vous parler de ces révolutions là qui sont en fait des révolutions qui nous indiquent où nous devons aller ce ne sont pas des révolutions pour nous interroger encore sur ce que le Congo est capable de faire ou pas non c'est des révolutions que nous allons faire parce que nous ne pouvons pas ne pas les faire au bout de ces années passées dans une indépendance chaotique nous avons atteint le fond il nous reste à donner le coup de pied pour commencer à remonter remonter et reprendre de l'air reprendre du souffle et construire l'avenir que nous devons construire en ayant un langage positif sur nous-mêmes en ayant en même temps une volonté positive de réussir un Congolais d'aujourd'hui ne peut plus être l'homme de la défaite il ne peut plus être l'homme de Jérémial sur ce qui ne va pas dans son pays il ne peut plus être celui qui croit que son pays va éternellement avoir un destin décidé de quelque part ailleurs et c'est peut-être pour accomplir ces révolutions qu'il faut comprendre c'est qu'en politique nous nommons maintenant la coalition la coalition c'est un moment important dans notre pays qu'un concept comme celui-là naisse mais que les gens donnent l'impression de ne pas en comprendre les enjeux et bien les enjeux ce sont les huit révolutions dont je vais vous parler maintenant la première révolution que nous devons faire ou que nous faisons pour ceux qui croient à l'avenir de ces pays c'est la révolution de nos rationalités nos types de rationalité quels sont les types de rationalité qui doivent aujourd'hui dominer dans la société congolaise jusqu'à nos jours nous travaillons sur des rationalités négatives c'est-à-dire de penser que nos problèmes auront des solutions ailleurs c'est-à-dire fonds monétaires banque mondiale structure néolibérale et imaginez que ces structures-là trouveront des solutions pour nous avec une telle rationalité il n'y aura pas de solution pour nous parce que ce sont des solutions qui viendraient des mondes qui n'ont plus de récits autres que le nihilisme où ils voudraient que nous soyons donc un Congolais nouveau ce que nous prétendons ou nous voulons être aujourd'hui c'est le Congolais qui ne croit pas que le problème du Congo viendront les solutions aux problèmes du Congo viendront de l'extérieur pour notre pays aujourd'hui nous sommes perdus dans ce type de rationalité religieuse et s'il y a tant des lieux où on prie au Congo aujourd'hui ça signifie que quelque chose ne va pas dans notre type de rationalité on attend que Dieu intervienne alors que Dieu ne peut pas intervenir dans un pays à qui il a tout donné il ne peut pas on ne peut pas nous avoir donné ce pays qui est l'un des plus riches du monde et attendre que Dieu descende pour faire le travail que nous devons faire nous-mêmes Dieu n'interviendra pas Dieu ne répondra pas aux prières des Congolais ils peuvent nuit et jour comme ils le font dans une rationalité de débilité visible mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas aller dans cette direction il faut casser complètement cette foi dans une métaphysique libératrice qui vient d'ailleurs alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire il faut avoir des rationalités d'imagination créatrice et des rationalités des hommes et des femmes qui cherchent des solutions congolaises aux problèmes du Congo c'est capital deuxième grande révolution que nous devons assumer aujourd'hui c'est la révolution des valeurs il n'y a pas un pays dans le monde où on attend le mot anti-valeurs autant que dans notre pays les anti-valeurs c'est devenu quelque chose qui fait partie du vocabulaire congolais parce que ça fait partie de ce qui se passe dans le cerveau des Congolais il y a des valeurs sur lesquelles un pays ne transige pas des citoyens ne transigent pas parce que sans ces valeurs il n'y a pas d'avenir possible il est impensable que dans un pays comme le nôtre la corruption se fasse à ciel ouvert pour les élections à ciel ouvert et que tout le monde sache que ça se passe comme ça et que personne ne dise non le nouveau Congolais ne peut pas adhérer à ce système d'anti-valeurs parce que ça tue notre pays et nous sommes responsables de cette destruction aujourd'hui il faut des valeurs et ces valeurs nous les avons eues dans notre histoire nous avons des hommes qui les ont incarnés nous avons des femmes qui les ont incarnés nous avons Kipavita nous avons Simon Kipango nous avons Lumumba c'est des gens qui ont incarné ce nombre des valeurs et même ceux qui ont incarné des anti-valeurs nous ont donné toujours le sens des valeurs comme quelque chose d'essentiel quand je parle de cela je parle de celui que vous connaissez qui a bien détruit ce pays c'est Mobutu mais c'est quand même l'homme qui nous a demandé d'être authentique de ne pas avoir une âme d'emprunt de ne pas avoir un langage d'emprunt ça veut dire au moment où il détruisait il savait lui-même que les valeurs pour construire ce pays sont là et il faut reprendre le sens des valeurs les nouveaux congolais doivent faire la révolution des valeurs troisièmement il y a la révolution du sens un pays doit savoir où il va doit se donner un horizon doit tracer une voie pour que cet horizon soit visible et notre horizon c'est l'horizon de la grandeur le Mumba disait bien si Dieu nous a donné un grand pays c'est pour que nous soyons grands nous ne pouvons pas être considérés comme des petits congolais comme je le vois quand on regarde dans les ambassades quand on est dans les aéroports européens ou même quand on voit qu'il y a des congolais qui cherchent toujours des jeunes qui vont qui cherchent aller ailleurs on nous regarde comme un petit peuple alors que notre sens c'est la grandeur notre sens c'est la puissance notre sens c'est le récit positif de l'homme congolais sur l'homme congolais et sur la situation du pays il est impensable que nous puissions continuer à imaginer que nous allons vers le non-sens non nous avons le sens et le sens c'est la puissance c'est la grandeur c'est la joie d'être congolais c'est la capacité comme dans le temps quand on avait nos abakos et qu'on s'est promené en Belgique on était étudiants à ce moment là mais il n'y avait aucun petit belge qui pouvait venir nous regarder comme des gens sans importance nous étions importants parce que nous étions des aïrois ayant le sens de la puissance et de la grandeur et il ne faut pas qu'après tout ce que nous avons vécu on soit considéré maintenant comme des gens de rien du tout c'est donner un sens s'accrocher à ce sens et avancer vers ce sens quatrième révolution c'est c'est la révolution de l'organisation l'organisation parce qu'un pays comme le nôtre il suffit qu'il soit organisé pour qu'il devienne ce qu'il est c'est-à-dire la grande puissance de l'Afrique vous ne savez pas combien d'Africains comptent sur le Congo pour la libération de l'Afrique depuis chez Cantadiop les grands sénégalais il était convaincu que la révolution se ferait en Afrique quand le Congo prendra la place de la locomotive de ce continent c'était un sénégalais notre voisin ici Théophile au Bengale chaque fois qu'il vient à Kichassa qu'il fait des conférences dans les universités ou dans les milieux intellectuels il ne cesse de rappeler que l'Afrique doit s'unir et que la capitale ça sera Kichassa parce que Kichassa a la vocation de cette libération de l'Afrique mais il faut que nous nous organisions pour cela et Boussi Boulaka les grands philosophes camerounais lui disaient tout simplement si le Congo s'éveille toute l'Afrique ressuscitera notre vocation c'est celle-là et pour ça il faut qu'on il faut qu'on s'organise tout à l'heure j'étais étonné quand je suis arrivé si j'ai regardé la gare notre gare centrale est vide dans un pays où c'est l'eau Stanlée le chemin de fer était la clé Stanlée avait des avis que c'était la clé mais nous on a détruit même le chemin de fer comment voulez-vous qu'on avance si on ne sait pas s'organiser avec des Congolais qui comprennent que l'organisation est la clé il faut cette révolution là surtout pour les nouvelles générations qui hier j'étais à Beaumont pour les collations des grades à l'université Joseph Kassaboubou et j'ai vu toutes ces générations enthousiastes heureuses des diplômes que tout le monde brandissait avec photos selfies et tout mais dans ma tête je me demandais tous ces diplômes là ça va servir à quoi si on n'a aucune organisation pour que ces gens là puissent s'imposer il faut nous organiser cinquième révolution ça sera la révolution de l'action les Américains et les Chinois le savent bien quand vous faites pour ceux qui sont dans les réunions internationales avec les Chinois et les Américains ils savent qu'à la fin il y a toujours la question et puis on fait quoi on fait quoi ça c'est une question capitale pour nous les Congolais aujourd'hui nous sommes dans l'alternance nous sommes dans la coalition il faut se poser la question on fait quoi mais c'est une question d'une révolution profonde les jours où nous serons c'est que nous voulons faire et il faut le savoir aujourd'hui c'est une grande révolution je viens de vous donner là les cinq révolutions qui du point de vue de la théorisation de ce que nous devons être de ce que nous devons vivre de ce que nous devons réaliser et surtout des rêves que nous devons avoir il faut avoir ces cinq révolutions dans notre tête mais il y en a trois trois autres qui sont du domaine du concret souvent on nous pose toujours la question mais par où faut-il commencer c'est que mes étudiants me demandent toujours à l'université alternative que j'ai fondée à Goma pour discuter avec les jeunes des problèmes de notre pays à chaque fois les jeunes me demandent toujours mes professeurs par où faut-il commencer parce qu'ils savent ils sont tellement dans le paradigme de la défaite qu'ils ne voient pas par où il faut commencer ah bien je leur réponds il faut commencer par l'éducation des femmes congolaises c'est là aujourd'hui on dit genre ce qu'on veut dire derrière ces gens ça veut dire est-ce que vous avez une énergétique féminine féminine capable d'échanger l'homme congolais et la société congolaise oui ou non et souvent c'est non parce que nous n'avons pas investi dans le potentiel féminin pour pouvoir changer ce pays et je donne toujours aux jeunes la grande Maxime on dit derrière tout grand homme il y a une grande femme alors moi j'ai rétorque j'ai rétorque j'ai dit mais il y a beaucoup de petits hommes au Congo pourquoi y a-t-il tant de petits hommes au Congo et bien c'est parce qu'il y a beaucoup de petites femmes oui c'est ça notre problème il y a trop de petites femmes qui ça fait qu'on n'a pas une base éducative solide si on produit tant d'hommes faibles aliénés extravertis des organisations c'est qu'il n'y a pas des mamans dès le départ pour donner ce qu'il faut qu'un homme soit parce que là où la maman dit c'est que l'homme doit être l'homme le sera je l'ai vu dans la société israélienne juive actuellement le rôle de ce que la maman doit dire tous les matins à l'enfant c'est quelque chose de religieux de sacré or on dit toujours ton ancêtre était esclave en Égypte Dieu nous a choisis comme peuple et puisque nous sommes choisis par Dieu là où tu es tu vas tu dois être celui qui indique la route ça fait que si vous avez un juif dans nos universités il sera premier parce que sa mère lui dit toujours ça il faudrait commencer par l'éducation 7 je l'ai déjà signalé c'est l'écologie le Congo est une puissance écologique et il devrait être aussi une grande puissance touristique or notre politique écologique comme notre politique touristique c'est la catastrophe à voir les étrangers à voir les visas pour venir chez nous c'est la croix et la bannière et je me demande toujours de quoi avons-nous peur ou de qui avons-nous peur est-ce que le Congo peut avoir peur de quelqu'un est-ce que le Congo peut dire nous avons des voisins qui peuvent nous attaquer mais qu'ils essaient qu'ils essaient et à ce moment-là on leur montrera qui nous sommes parce que l'écologie ça nous donne la puissance de nous imposer partout nous pouvons décider que personne ne touchera à notre forêt et que la puissance de la respiration planétaire que nous avons elle sera notre force il faut une politique de ce côté-là et il faut une politique touristique nous avons par exemple un poids touristique énorme si nous mettons comme voie touristique le chemin de Stanley Stanley est parti de Zanzibar jusqu'à à la à la mouchure du Congo il faut faire ça pour que les blancs viennent faire en Belgique chaque fois qu'il y a une méchée humoristique qui se termine toujours par le Congo mais pas en disant tout ce que vous racontez là ne nous rendra pas le Congo alors il faut leur redonner le Congo en leur accordant le tourisme dans notre pays et en gagnant de l'argent le Sénégal que vous connaissez bien mais le Sénégal a dans son budget quelque chose je crois c'est un cadre du bidet consacré au tourisme mais qu'est-ce qu'il y a de tourisme là-bas c'est aller au bord de la mer et puis c'est le sable mais nous nous avons tous les climats ici il faut une politique organisée du tourisme enfin mais pas c'est pas le moindre c'est c'est que Harari nomme la révolution de l'infotech et de la biotech c'est la révolution scientifique actuelle que nous avons nano machin bio machin on a tellement dans ce domaine là l'espoir est immense et il faut que là-dedans nous soyons mais quand je vois ce que nos universités consacrent à la science à la technologie à la recherche je ne sais même pas si nous y consacrons quelque chose la preuve hier à Boma il y avait 126 médecins qui venaient de sortir ils ont eu leur diplôme et il y avait seulement 4 ingénieurs et ça c'était significatif il faudrait qu'on renverse la tendance et que l'éducation technique technologique soit la grande éducation et que on redonne maintenant à l'ensemble du système éducatif une dynamique culturelle où nous soyons créatifs les jeunes à Boma sont toujours préoccupés par ces problèmes on vient d'ouvrir les frontières de nos pays pour que nous puissions circuler ça c'est le grand projet de l'union africaine que nous puissions circuler que nous puissions acheter et vendre partout où nous les pouvons et les jeunes me demandent et nous qu'est-ce que nous allons vendre et ils se rendent compte que nous ne pouvons pas vendre au moment où on ouvre ça veut dire que les autres vendront chez nous et nous nous n'aurons rien à vendre est-ce que nous là Congolais nous pouvons être un petit peuple qui n'a rien à vendre et qui achète tout j'organise des réunions avec les jeunes rwandais à Goma chaque fois ils sont tous scandalisés par quelque chose c'est le thé le matin quand on offre le thé nous avons le thé ougandais et le thé rwandais alors ils me disent mais vous vous n'avez pas de thé ici pourquoi il faut que ça vienne du Rwanda et de l'Ouganda c'est pas normal parce que les révolutions scientifiques qu'il faut faire dans notre tête ce n'est pas encore fait et bien la bataille de l'avenir du Congo se joue autour de ces révolutions dont je viens de vous parler et le livre est une manière de dire sous plusieurs angles ces révolutions que nous devons assumer sommes-nous prêts à les faire oui ou non et ma réponse c'est que nous devons être prêts à faire ces révolutions et je vous remercie Merci beaucoup Professeur Kamana pour ces huit révolutions indispensables je vous propose d'en retenir deux essentielles la révolution de nos types de rationalité et la révolution d'action lorsqu'on aura repensé nos rationalités nous les aurons positivées l'action qui s'en suivra sera déqualité et tournée vers le développement de notre pays vers la requalification de notre vécu quotidien la requalification du vécu quotidien des Congolais Héraclite nous dit le savoir et le soleil qui illumine ceux qui les reçoivent et à ses côtés un contemporain Parménite nous dit dans la vie il y a la vérité il y a les opinions je constate qu'en RDC la promotion des opinions prime sur la vérité donc la raison malheureusement cette primauté des opinions est véhiculée par ceux qui sont censés conduire les affaires de la nation dans tous les compartiments malheureusement alors cette faillite peut-on la corriger ? il me semble que oui en plongeant dans le conservatisme qui est neutre les récits comme Anna a dit il faut les récits avons-nous les récits ? oui nous l'avons mais malheureusement nous avons subi la théorie du remplacement c'est-à-dire que ces théories qui ne s'appliquent pas simplement sur les plans humains au sens où les humains remplacent les autres humains dans leur espace vital mais il y a aussi le fait qu'une mentalité venue d'ailleurs notamment vous soumettant au rang des sous-humains d'inférieurs vous colle à la peau et font que vous réagissez en permanence de sorte ce qui fait que l'autorité sur vous-même est complètement perdue et cette servitude qui a été imposée au départ devient volontaire comment voulez-vous un pays comme le nôtre la RDC inventeur de mathématiques avec les bâtons du chambre nous soyons le pays wagon dernier wagon et qu'on n'en parle jamais qu'on ait évacué de l'espace de discussion et de la réflexion le fait que nous sommes les précurseurs de ce qui fait le monde actuel comment voulez-vous que Conan Doyle dans son texte sur les crimes du Congo nous dit il reprend la correspondance de Stanley qui s'adresse à un de ses amis qui dit ceci je suis arrivé je suis arrivé à Irebou la populeuse Vénise du Congo j'y ai trouvé un début d'industrie la connaissance parfaite de la géographie le commerce organisé y compris la diplomatie si ce peuple suit son chemin il ira loin à sa façon bien entendu ces pays là n'existent plus comment voulez-vous que nous vivions dans un pays dont l'identité est ignore complètement le phare d'Alexandrie étant l'intellectuel l'élite qui est censé apporter cette lumière d'Héraclite sur la population ces mêmes phares d'Alexandrie apportent l'obscurité partant il est difficile de s'en sortir l'identité nationale congolaise l'a-t-on déjà définie ? il me semble qu'à ce jour non j'ai eu à discuter pendant un moment avec les professeurs Ili Kamogolo sur notre histoire et les tranches d'histoire ils partaient du principe que la tranche 1885-1960 c'était une et une seule tranche pas deux c'est la tranche du remplacement et de la dénaturation de notre être alors quelques solutions peuvent être envisagées lorsqu'on doit se replonger dans ces conservatismes qui nous permettent non seulement de définir notre identité mais de se projeter parce qu'on aura un récit sur ces points précis il y a les études de monsieur Soyer qui dit qu'arrivé en RDC il a trouvé qu'effectivement l'organisation sociale des entités précoloniales disposait qu'il y avait un monarque et en dessous du monarque il y avait les sages donc les philosophes qui organisaient les règles de la société il n'y avait ni opposition ni majorité c'est le modèle congolais qui d'ailleurs qui est récupéré aujourd'hui on voit que la Chine fonctionne avec ces modèles là c'était donc les sages de la société congolaise qui organisait les règles en fonction de nos réalités des sortes à ce que ces règles soient ou étaient et sont d'ailleurs jusqu'aujourd'hui raisonnables et ces règles devaient être portées par les gens vertueux bizarrement on retrouve cette formule dans le triptyque socratique la raison la vertu et le bonheur or la RDC pratique ça depuis la nuit des temps ne pouvait prétendre gérer la cité ou organiser un pan ou piloter un pan de la cité que celui qui avait maîtrisé les règles de la sagesse du domaine et ce même personnage ou cette personne devait être vertueuse regardez dans nos villages la manière dont on taxe les gens les uns les autres il suffit d'un travers pour être défenestré de l'espace public toutes ces règles sont portées disparues parce que le travail n'a pas été fait par les institutions appelées à pouvoir le faire c'est à dire les universités nous sommes le seul pays qui n'a pas conscience de la nécessité de la recherche fondamentale et appliquée nous sommes le seul pays qui n'a pas travaillé sur sa philologie sur son archéologie là c'est Moudimbe qui n'a pas compris qu'il a toujours été le pays ce fameux pays des commencements et des inventions Kamana Gall nous dit il est nécessaire aujourd'hui de procéder à la réterritorialisation c'est à dire que l'intellectuel ou l'élite est appelé non seulement à suivre la logique de la raison qui répond à ses propres règles et non à la logique ce que j'appellerais aujourd'hui pour paraphraser un français Pascal Boniface la passion contemporaine et regardez bien l'action intellectuelle aujourd'hui c'est une action qui est liée à l'heure du temps c'est pas une action qui est liée à la réflexion profonde tirée des scories de notre histoire tirée de l'archéologie Moudimienne ou des commencements des Kamana mais c'est tirée tout simplement de l'ambiance du moment il n'y a pas d'élite à ce titre là il y a les accompagnateurs au fait de l'actualité l'élite doit se déchirer doit couper les ponts entre l'ambiance quotidienne aller vers les sources de la raison de sa raison la RDC comme volonté et comme représentation est-ce qu'on y a pensé j'ai constaté malgré moi une difficulté particulière et d'ailleurs comme le disait tout à l'heure Kamana j'ai enseigné à l'ENA école nationale d'administration c'est quasiment les troisième cycle ce sont les gens qui sont appelés à pouvoir diriger gérer l'administration congolaise les très hauts fonctionnaires on avait parlé d'intégration régionale on constate que nous sommes nous avons enjambé un pan entier des possibilités nous sommes dans l'intégration régionale sans avoir réalisé l'intégration nationale nationale de la même façon on a sauté un certain nombre d'éléments d'histoire nous avons pas nous n'avons pas appris à domestiquer les bêtes des traits pour faire les chants notamment on est sorti des messages simples au téléphone portable sans passer par tous les mécanismes qui permettent de pouvoir non seulement soit le processus comprendre et maîtriser et là je parle de la culture d'autrui et la nôtre effacée complètement remplacée et celle dont on utilise actuellement on ne la maîtrise même pas alors l'élite il y a un problème par rapport à l'élite qu'est-ce donc l'élite c'est cette catégorie des personnes qui ont pour vocation de pouvoir illuminer les autres sur base des éléments raisonnables mais quand vous constatez l'évaluation qui est faite aujourd'hui de la situation congolaise il y a ce que les philosophes appelle l'idiosyncrasie c'est-à-dire les comportements même au départ de sa propre situation donnent des résultats qui correspondent à sa propre vie c'est-à-dire quelqu'un qui a couru des universités pour avoir un doctorat parce que ce doctorat lui permettait d'accéder à un ministère ou à un poste plus élevé c'est ça le processus c'est l'honneur du diplôme à faire valoir dans les panoramas des institutions de sorte à bénéficier des facilités et ces facilités sont tirées d'où ? du trésor public donc de la corruption qu'on démontrait tout à l'heure finalement le fait que celui qui est censé être l'élite c'est comporter de sorte donc l'idiosyncrasie tous ceux qui les suivent trouvent normal de produire la même chose donc la toxicité des comportements de ceux qui sont censés pouvoir montrer le chemin se répand dans toute la société finalement nous sommes dans une société complètement polluée et toxique alors il faut dépolluer comment faire ? je suis contre l'idée du scandale géologique c'est une idée farfelue qui ne sert quasiment à rien du tout on doit la réformer je suis pour qu'on revienne au scandale de l'intelligence illustration simple et rapide une tonne de cobalt actuellement est entre 30 et 35 000 dollars la RDC avec les codes modifiés les codes miniers modifiés peut percevoir plus ou moins 10% 10% des 35 ça fait 3500 pour l'état les entreprises qui sortent en départ dans toutes les structures des GAFA la tonne vendue sortie de la RDC qui n'aura qu'est-ce que 3500 dollars dès qu'on y injecte de l'intelligence ça produit plus ou moins entre 7 et 10 milliards de dollars alors entre vous qui êtes scandale géologique et ceux qui sont scandale de l'intelligence il n'y a pas photo les téléphones portables que nous avons en main pour en fabriquer un millier ou des dizaines de milliers il faut à peine une tonne de cobalt plus d'autres alliages mais l'essentiel est l'intelligence qu'on y injecte c'est ça ce qui fait que finalement les travaux qu'on aurait dû faire avec des grands ministères notamment celui de la culture qui doit mettre en perspective ce que nous sommes ce que nous avons été notre puissance il n'y a que volonté de puissance qui fasse que le peuple puisse se regarder en face et soit fier de lui et qui se projette quand nous sommes dans les concerts de nations nous nous prévalons de la science d'autrui comment voulez-vous être l'inventeur des mathématiques il y a plus de 20 000 ans je ne vous parle pas d'hier les bâtons du chango il y a plus de 20 000 ans et que la RDC n'apprend même pas ça à l'école les épopées de Gimpavita on n'apprend pas ça à l'école or cette vaillance aurait été nécessaire d'être inculquée aux jeunes gens lorsque on entend l'hymne national qui à mon sens aujourd'hui il manque beaucoup de choses parce que notre identité n'y est pas réellement imprimée les gens s'arrêtent au son des lignes national pas parce que ils font corps avec cet hymne ils ont peur du policier mais si vous leur dites que cet hymne est tiré du plus grand génocide si vous y injectez effectivement les éléments du génocide leopoldien pour information pour ceux qui ne savent pas lorsque en 1883-85 on finalise les processus de la partition les Congos ont plus ou moins 25 millions d'habitants en 1908 nous sommes à moins de 13 millions donc quasiment la moitié de la population a été décimée c'est les tout grands génocides que la terre n'ait jamais connu mais cet élément n'est ni enseigné dans nos écoles qui fonde notre identité nationale n'a jamais été enseigné et si jamais on l'a enseigné de manière superficielle n'est pas incorporé dans nos idiomes dans notre compréhension de ce que nous sommes on est Congolais parce que on a subi d'abord ces génocides autrement les Koubas et les Congos les Congos et les Songés n'avaient rien à voir les uns et les autres sont des entités autonomes mais le ciment qui est tiré de cet aspect majeur est le point de départ de notre identité nationale un pilier majeur de la nation j'ai eu le malheur de pouvoir discuter avec un professeur de la faculté des philosophes et lettres qui est décédé qui était mon encadré en philosophie d'ailleurs à Saint-Louis en 3ème cycle qui est fils des colons et qui me contestait ça en disant écoutez vous savez à cette époque il n'y avait pas encore Nuremberg par conséquent cette définition n'était pas applicable et je lui ai répondu que bizarrement l'Arménie c'est aussi avant Nuremberg mais il s'avère que l'Arménie on a reconnu qu'il y avait eu un génocide en vertu de quoi on ne peut pas reconnaître pour la RDC et ouvert comme il était il appartient à votre pays de faire la démarche dernièrement c'est les Nations Unies qui font la démarche pour dire qu'on ne peut pas voir les statuts d'un dictateur sanguinaire d'un génocidaire érigé partout en Belgique donc la RDC sans cette définition là nous sommes une sorte de chauve-souris on n'est ni vraiment congolais parce qu'on ne sait pas c'est quoi être congolais les blocs historiques selon Elie Kambokolo les commencements selon Kamana commencement invention créativité récupérer notre territoire intellectuel et mental selon Galles l'archéologie selon Moudimbe tous ces éléments qui structurent notre identité n'ont jamais été mis en perspective parce que finalement je suis désolé de pouvoir le dire il me semble qu'on n'ait jamais eu dans ces pays les ministères de la culture parce que la culture ce n'est pas ça la culture c'est le point d'ancrage d'une civilisation et non un marqueur ou un syndicat d'une corporation et en l'espèce ici de la musique la musique congolaise est riche elle est même savante mais c'est un pan un paramètre un élément de la culture la culture c'est ce que vous êtes d'où venez-vous qui avez-vous été qu'est-ce que vous gardez qu'est-ce que vous protégez qu'est-ce que vous partagez avec les autres votre identité c'est quoi tant qu'on n'a pas eu une élite qui se dégage totalement et qui fonctionne sur cette logique propre pour projeter et non sur l'idiosyncrasie complètement dénaturée on aura toujours des problèmes merci merci